Lutte contre la fraude minière en province du Nokivu, des colis des minéraux en province de Massissi ont été appréhendés par les services de sécurité dans la nuit de lundi 12 décembre et mardi 13 dans la matinée à bord d'un véhicule des marques Toyota du plan de cruiser de UNHCR mis à la disposition de la CNR. Ce véhicule immatriculé 066.IT.797 a été conduit à la DGEM où une grande réunion s'est tenue entre les ministères de Mines, la CNLFM, les DGEM et la police des mines. Ces minéraux composés de la tourmaline et du coltan ont été transportés dans des bidons de 20 litres dans lesquels on a aspergé de la boisson locale, soit jus de banane communément appelée Mutobé. D'autres ont été mis dans deux sacs, des sachets et des sacs au dos. Les ministres provinciaux des mines, le professeur Anselme Kitakia, s'indignent de l'implication de certains membres des services alors qu'ils sont censés accompagner le gouvernement provincial dans cette liste. Ces minéraux que vous voyez ici, autant que les véhicules de la CNR, ce sont des minéraux de fraude et le véhicule a servi effectivement à faciliter la fraude. Je voudrais vous dire que ces derniers jours, nous sommes en train d'assister à différents cas de fraude qui relèvent de la fulberie des acteurs concernés par la fraude qui utilisent différentes ruses, différents moyens pour distraire la commission. Je voudrais à cette occasion féliciter les membres de la commission nationale de lutte contre la fraude minière qui sont en train d'abattre le travail des titans pour dénicher un peu ces différents cas de fraude. Et le cas qui nous inquiète ce jour, c'est de voir l'implication de près ou de loin de certains membres des services qui sont censés nous aider à lutter contre la fraude minière. On a des véhicules du parquet de grande instance qui a été, n'est-ce pas, utilisé pour la fraude minière. Et on déplore encore ce cas ici d'un véhicule de la CNR qui est également utilisé pour la fraude minière. Et tout ça, c'est pour la dissimilation. Vous voyez ici des bidons qui sont supposés être transportés de la boisson, de la bière locale, mais dans lesquels on dissimule aussi des minéraux. Donc, c'est ce cas ici que nous sommes en train de saisir et nous interpellons les responsables des services. Que désormais, il y a une sorte de virus qui gangrène, n'est-ce pas, nos services. Où on est en train de les utiliser, chacun selon ses responsabilités, pour pouvoir faciliter la fraude minière. Et donc ici, les responsables des services sont interpellés de pouvoir se désolidariser de tous ces faussaires qui sont en train, n'est-ce pas, de prendre nos ressources. Qui est qui nos ressources et qui pourrait pourtant être utile au développement de notre pays. Et les remettre plutôt dans la voie normale, afin que nous puissions faciliter, n'est-ce pas, le développement à travers la fiscalité. Vous voyez aussi, il y a des minéraux qui sont supposés provenir de la voie officielle. On y met les tags de certification de l'origine dans des sites miniers. Mais, nos agents de services qui sont supposés poser les tags à bon et dit forme, c'est-à-dire certifier l'origine, ils prennent les tags qui sont affectés à tel ou tel autre site, et ils les affectent à des minéraux qui proviennent des sites d'autrui. Et nous avons ici à déplorer certaines sociétés minières, des coopératives, qui œuvrent tantôt au Katanga ou ailleurs, qui ont choisi de venir et lire domicile ici et de travailler au Nord-Kivu pour profiter de ces réseaux d'originalisation des minéraux. Eh bien, l'autorité provinciale, vous vous rappelerez lors de la journée internationale des minéraux, a tapé sur la table en disant que nous allons nous occuper de tous ces fraudeurs, nous allons sanctionner tous ces fraudeurs, et aucun malfrat ne pourrait être à l'abri de la justice ou à l'abri des sanctions. CERM, la Cassiterite, mais principalement aujourd'hui, c'est Dicolta que nous avons saisi, et nous allons en guetter pour connaître finalement tous ces acteurs-là, et la plupart ne sont pas à leur premier forfait. Nous avons ici des agents de services comme la CAMAP, un agent que nous avons eu dans un autre cas, mais il tombe dans la récidive, ce qui suppose que les réseaux marchent très très bien, et nous allons faire en sorte qu'on puisse les démanteler. Ça peut faire combien de colis comme ça, évaluer à quel montant ? Nous ne savons pas déjà parce que le mandat, la valeur d'exportation proviendrait seulement des analyses. Nous allons donc procéder aux analyses pour savoir si ces matières brides titrent combien de pourcents chacun, pour savoir quelle est la valeur marchande de ces minéraux ici. Mais ce qui compte, ce n'est pas la valeur, c'est les fractions que nous sommes en train de déplorer, qui concernent tous les réseaux qui équiment nos ressources, dans notre province de ces ressources. C'est là l'étiquettage, s'il vous plaît. La plupart des ces minéraux ont été saisis à court de route, lorsque les malfrants avaient déjà mis soit dans les véhicules, soit dans les bidons, dans les récipients que vous venez de voir ici. Et c'est souvent sur les chemins, entre les sites miniers de Massy, vers Goma, que nous saisissons ces minéraux. Il y en a qui sont en train de transcender les frontières ou les barrières établies pour les contrôles. C'est le cas, par exemple, du véhicule du barreau américain, que le barreau américain a confié au parquet de grandes distances ou au traçant de les barrières pour distraire et péter nos services qui y sont commis. C'est effectivement l'État. Mais je voudrais quand même mettre nuacé et péter. Les responsables des services n'engagent pas leurs services lorsqu'ils posent des actions frauduleuses. et ils seront punis, ce n'est pas les services qui méritent d'être punis, ce sont ces responsables qui isent, n'est-ce pas, de leur responsabilité au niveau des services pour distraire, n'est-ce pas, nos services. Et donc ils n'engagent pas les services, ils engagent leurs responsabilités individuelles et ils seront poursuivis comme individus et ils vont répondre de la loi. Et plus grave, des circonstances aggravantes, lorsqu'ils sont supposés, à travers les responsabilités qui leur sont confiées au niveau des services, de pouvoir nous aider à juguler la faute, ils essaient d'obstruer et de s'occuper de cette casquette-là pour ne pas obstruer les services afin de dévisser leurs services. Selon l'étiquette, on va sous de quels sites ? Ce sont bien des étiquettes qui sont affectées à des sites du Nord-Kivu. Mais les réseaux qui s'établissent, que nous appelons désormais originalisation, c'est un néologisme que nous avons eu à créer, ce sont des étiquettes qui se soient affectées d'un tel site, mais qui sont utilisées pour étiqueter des minéraux volés de tel autre site pour ainsi, n'est-ce pas, tromper la vigilance des responsables des services. Et donc ici, nous avons des responsables des sites miniers ou des détendeurs de titres miniers qui sont en train de se plaindre au jour le jour que leurs minéraux sont volés. Mais maintenant, ce sont des preuves éloquentes que les détendeurs de titres ont raison et nous allons essayer de remonter la furière à travers ces malfroits qui sont saisis pour savoir effectivement d'où proviennent ces minéraux et de ce fait, remettre chacun dans ses droits et punir les malfroits qui sont en train de narguer l'État. Le DET provincière du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, Daniel Ngoïmbaye, qui est également coordonnateur de la Commission nationale des luttes contre la fraude minière SNLFM, a expliqué le concept dit l'originalisation de minéraux, concept créé à Gouman dans la lutte contre la fraude minière. Ça veut dire qu'en y mettant l'État, en originalisant le minéraux, vous penserez que le minéraux vient de Sakima, alors que ce sont des minéraux qui viennent de Roubaïde. L'originalisation, triangle de l'originalisation. Roubaïa, Mouchoda, Karouba. Est-ce que c'est compliqué ?